Vous êtes sur sophielatour.com radio et nous avons la chance de parler au téléphone à une sportive professionnelle, Marion Sicot. Vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour. Enchantée de vous accueillir ici. Vous avez écrit un livre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre livre, s'il vous plaît ? Alors, mon livre s'appelle « Harceler, doper mais de retour ». Donc, c'est mon histoire, on va dire, du début de ma carrière, car j'étais cycliste professionnel, qui a été semé d'embûches, je dirais, avec un harcèlement, du coup, moral et sexuel de mon directeur sportif. Et aussi, un peu les dérives, on va dire, du sport de haut niveau avec le dopage, puisque j'ai eu recours au dopage aussi. Et donc, j'ai été suspendue. Donc, j'en ai suivi une longue descente aux enfers. Et donc, dans ce livre, j'explique un peu toute ma reconstruction à travers les étapes qui ont été difficiles, pour dire qu'on peut toujours en sortir plus forte. Et malgré des fois des grosses épreuves, on peut toujours se reconstruire et être mieux pour l'avenir. Merci Marion Sicot. Pourriez-vous nous redonner le titre de votre livre, s'il vous plaît ? Alors, mon livre, c'est « Harceler, doper mais de retour ». Vous êtes battante et passionnée, Marion Sicot. Vous devez avoir de nouveaux objectifs. J'ai pratiqué le cyclisme professionnel durant deux ans. Et là, actuellement, pour ma reprise qui va arriver en mars 2024, je me suis lancée dans le triathlon. Ah, bon ! Donc, changement. Complètement, oui. Maintenant, c'est trois disciplines avec la natation, le vélo et la course à pied. Donc, vous êtes toujours complètement active. C'est ça. Oui, là, cette année, je veux devenir triathlète professionnelle. Et j'ai de grandes ambitions avec notamment les championnats de France ou les championnats du monde. On vous a invité sur les plateaux de télévision, justement, au sujet de votre livre. Oui, c'est ça. Donc, j'ai été dans l'émission « Dans l'étude au litier ». Justement, où je suis passée, c'était en janvier 2022. Oui. Et après, j'ai fait aussi quelques autres émissions. Il y a eu « Stade 2 », notamment, qui est connue dans le monde du sport. Et après, aussi, quelques plateaux radio. Et cette passion, cette passion vélo, elle est arrivée comment, s'il vous plaît, dans votre enfance ? Oui, alors, c'est vraiment totalement par hasard, on va dire, que de l'âge de 5 ans jusqu'à mes 11 ans, j'ai pratiqué le judo. Et après, moi, j'étais un peu garçon manqué, puisque j'avais deux grands frères. Donc, je voulais normalement faire du foot. Puis, durant l'été, ma mère, à la place que je reste dans le canapé, on va dire, facilement, elle m'a appris, justement, dans une semaine de sport, et il n'y avait plus que de la place au vélo. Donc, elle m'a appris, on va dire, sans mon accord. Et moi, je lui ai dit, moi, je n'irai pas, c'est nul le vélo. Donc, elle m'a forcée. Puis, j'ai fait cette semaine de vélo. Et là, j'ai vraiment apprécié pour… J'ai le moins compris de dire, je dirais. Et du coup, à la fin de la semaine, j'ai pris ma licence. Et 15 jours après, j'étais sur ma première course. Donc, première course, première chute, j'ai vomi. Je termine dernière. Tout le monde avait dit, on ne la reverra jamais sur le vélo. Puis, finalement, on va dire que le virus m'avait pris. Et la passion aussi. Et puis, depuis, je ne l'ai jamais arrêté. Je vous remercie beaucoup, car vous êtes vraiment très tenace, très acharnée, très motivée, très passionnée. Eh bien, je vous remercie énormément pour les auditeurs de sophielatour.com radio de nous faire partager votre passion. Pourriez-vous nous redonner l'intitulé de votre livre, s'il vous plaît, Marion Sicot ? Non, c'est harcelé, dopé, mais de retour de Black Lesson Sédition. Merci, beaucoup, merci énormément, Marion Sicot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada